Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais commencer un nouveau chapitre au sujet de l'analogie, qui est, comme certains le savent, un de mes sujets de prédilection, mais qui entre pleinement dans le cadre de cette présentation des linguistiques cognitives. Je ne vais pas reprendre, je n'ai pas eu le temps de faire comme je le souhaitais, de vous montrer des applications de la théorie des frames, des cadres, des cadrages conceptuels la dernière fois, mais je préfère avancer un peu, tant pis, vous pourrez regarder vous-même. Il suffit d'aller sur le blog de George Lakoff et vous aurez des exemples réguliers d'applications, tout au moins à la politique américaine de ce que c'est que la frame semantics. Bien. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de l'analogie parce que, à mon avis, c'est un processus absolument central qui est sous-jacent à toutes sortes d'autres mécanismes cognitifs dont on a déjà parlé. Et on a parlé, donc, de la catégorisation au début de l'année, ensuite des métaphores conceptuelles. Ces deux concepts des linguistiques cognitives, catégorisation et métaphores conceptuelles, sont, à mon avis, fondés sur des processus analogiques. D'où l'importance de cette notion d'analogie. Alors, d'une manière générale, il y a toutes sortes de bonnes raisons de s'intéresser à l'analogie en linguistique. D'abord, pour comprendre un peu le problème, je vous propose une définition de base de l'analogie, qui est la suivante. Dire que deux entités X et Y sont analogues, c'est dire ou bien que ces deux entités X et Y ont des propriétés communes. Alors, il y a une similarité entre X et Y. Dans un premier stade, on peut considérer que c'est un peu équivalent de dire analogue, ressemblant, similaire, etc. On verra par la suite qu'une différence peut être utilement faite entre analogie et similarité. Donc, soit des entités ont des propriétés communes, soit ce sont des relations entre des parties d'une entité X qui sont identiques ou similaires à des relations entre des parties de Y. Et là, on obtient une analogie sous une forme proportionnelle. Par exemple, X est à X prime, ce que Y est à Y prime, A est à B, ce que C est à D, etc. Donc, on parle parfois, mais j'y reviendrai, d'analogie binaire dans le premier cas, d'analogie proportionnelle dans le second cas, ou de similarité binaire ou de similarité proportionnelle. Bon. Donc, ça montre, cette première approximation montre d'abord que l'analogie est une relation. C'est fondamentalement une relation entre des entités. Ce que j'entends ici par entité, c'est vraiment n'importe quoi. Des entités linguistiques, des entités extra-linguistiques, peu importe. Alors, la première des raisons pour lesquelles c'est intéressant, cette question de l'analogie, pas seulement linguistique, c'est que cette relation de similarité est en réalité présente dans de très nombreux secteurs de la vie humaine. Je ne vais pas avoir le temps de développer chacun de ces points, mais en droit, en philosophie, en théologie, dans les sciences, en psychologie, c'est ça surtout qui va nous intéresser, dans les études littéraires, en histoire, etc. Bon. Deux mots dans chaque cas en droit, c'est un des problèmes classiques de la théorie du droit, l'analogie, parce que, si vous voulez, quand vous jugez un cas particulier, vous le jugez par analogie avec des cas déjà jugés précédemment. Donc, toute la question de la jurisprudence a un rapport avec la question de l'analogie. En philosophie, c'est une très ancienne question, l'analogie de l'être, etc., qui est un problème classique de la philosophie. En théologie, c'est important dans différentes cultures. Dans la théologie chrétienne, c'est plutôt, à partir par exemple de saint Thomas, on se pose la question de savoir comment parler de Dieu. Quand on dit Dieu est bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il est bon comme un homme est bon ? Mais dans ce cas-là, Dieu serait comme un homme. Ou est-ce que c'est une bonté divine qui n'a aucun rapport du tout, qui est dans un monde complètement séparé de la bonté humaine ? Si c'était le cas, il n'y aurait pas de lien entre Dieu et les hommes. Donc, la solution proposée par saint Thomas d'Aquin, c'est de dire qu'il y a une analogie entre la bonté humaine et la bonté de Dieu. Et que c'est une façon de construire un discours théologique. Dans les cultures d'islam, l'analogie joue un rôle aussi très important. Alors, c'est lié au droit aussi, mais si vous voulez, notamment, ça porte un nom d'ailleurs, ce qu'on appelle, alors je le prononce très mal sans doute, les kiyas, qui sont donc toutes sortes de règles, c'est une réflexion sur la façon dont, par exemple, les interdits religieux, tels qu'ils sont formulés dans le Coran, sont mis en relation avec la vie quotidienne. Par exemple, le Coran dit que le fidèle ne doit pas boire de vin. Bon. Mais il ne dit pas si le fidèle a le droit de prendre, par exemple, de la cocaïne. Alors, on construit un raisonnement par analogie, en disant que, en rapport avec l'ivresse, par exemple, il y a une analogie entre le vin et la cocaïne, donc la cocaïne, c'est aussi interdit. D'accord ? Et si vous voulez, on peut, comme ça, mais il y a des débats, c'est très complexe, cette affaire, parce qu'il y a d'ailleurs des choses très curieuses sur la façon de lire le Coran, soit d'une manière très littérale, pour certains fondamentalistes, par exemple, qui vont dire, bon, voilà, il faut mettre le voile, absolument, par exemple, c'est écrit dans le Coran, voilà, c'est ça qui est écrit dans le Coran, c'est pas un truc analogue au voile, c'est le voile. Bon, mais les mêmes fondamentalistes vont quand même accepter l'analogie pour les interdits, par exemple, sur le vin et toute substance qui provoque l'ivresse, d'accord ? Donc là, ils vont être beaucoup moins littéralistes, ils vont accepter un élargissement. Alors que s'il y avait une cohérence dans leurs propos, ils accepteraient aussi que le voile, par analogie, ça pourrait être, par exemple, une tenue vestimentaire qui est pudique, oui, tout simplement, qui est, voilà, pas forcément un voile, mais par analogie, etc. Mais, donc, voilà, cette question de l'analogie dans les textes religieux, en particulier dans le milieu, dans la culture islamique, joue un rôle absolument considérable, mais que là, je vous simplifie très grossièrement. Dans les sciences, l'analogie joue sur différents plans. Dans l'invention scientifique, on a assez bien montré que, très souvent, les inventions scientifiques se font par analogie avec des choses anciennes. Mais une analogie, il y a un saut analogie, on découvre quelque chose de nouveau à partir d'une analogie avec quelque chose qui n'a rien à voir. Bon, il y a des textes comme ça, de Poincaré, par exemple. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, à un moment donné, l'analogie formelle dans la philosophie des sciences, c'est l'invention des systèmes d'équations. Un système d'équations, il est valable, par exemple, je ne sais pas, moi, une équation qui décrit le mouvement d'un solide, enfin, le mouvement parabolique d'un solide lancé comme ça dans l'atmosphère. Il vaut, ça vaut pour n'importe quel objet que vous lancez. Donc, ça crée une série analogique. En psychologie, je n'en parle pas parce que je vais y revenir dans un instant, dans les études littéraires, évidemment, sans le savoir, beaucoup de travaux en littérature travaillent sur les analogies entre des textes, sur le fait que tel texte rappelle un autre texte, est similaire à un autre texte, et que les modèles se déplacent par des relations de similarité. La question de la traduction est aussi envisageable comme un problème lié à l'analogie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il y a un premier congrès mondial sur la traduction qui a lieu à Nanterre dans quelques semaines, en avril, là. Et justement, je vous en parle parce que je vais parler du rapport entre analogie et traduction à cette occasion. Dans l'histoire, pourquoi dans l'histoire ? Eh bien, parce que, vous le voyez, par exemple, dans la situation actuelle, il y a un certain nombre de personnes qui font l'analyse de la situation contemporaine par rapport à la crise de 29. Bon, pour prendre ce délouement. Est-ce qu'il y a une analogie ? Est-ce que la connaissance du passé, par analogie avec le présent, peut nous apprendre des choses sur les dangers qui nous menacent, etc. Bref, j'arrête la liste. On pourrait dire la psychanalyse. La psychanalyse, c'est un champ dans lequel l'analogie joue un rôle absolument considérable. Donc, l'analogie joue un rôle dans de très nombreux aspects de la vie humaine. Et puis, par ailleurs, c'est ce qu'on va voir et ce qui va nous intéresser fondamentalement, c'est un processus central de la cognition humaine. Un processus cognitif central chez l'homme. D'ailleurs, les deux choses sont liées. Si l'analogie est omniprésente dans toutes sortes de secteurs de la vie humaine, c'est probablement parce que c'est un processus cognitif central chez l'homme. Et ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les contreparties linguistiques, c'est-à-dire les conséquences, si vous voulez, les dimensions linguistiques de ces processus cognitifs analogiques. Donc, ça dégage une certaine façon de concevoir la linguistique dans le cadre d'une problématique qu'on peut appeler analogique, problématique analogique en linguistique, ou plus court, linguistique analogique, où on va s'attacher à repérer, décrire, analyser l'ensemble des relations d'analogie qu'il y a dans les langues et dans le langage, dans les discours, etc. Alors, on va voir ces trois points. D'abord, l'analogie comme processus cognitif, d'un point de vue vraiment très simplement de psycho-cognitive. Ensuite, on regardera le problème des relations qui définissent l'analogie. En fait, dès qu'on a dit que l'analogie est une relation, bon, c'est une chose, c'est un peu une évidence d'une certaine façon, mais là où on commence à entrer dans une problématique analogique, c'est qu'on commence à examiner systématiquement entre quoi et quoi il peut y avoir des relations. Et là, ça devient très vaste, et c'est cela que je voudrais vous présenter un petit peu aussi. Et puis ensuite, quelles sont les fonctions de l'analogie ? On verra qu'il y a différentes fonctions, qu'elle peut servir dans le langage à des fins un peu différentes. Alors, d'abord, je commence par l'idée que l'analogie est un processus cognitif central de la cognition humaine. Alors, j'ai repris ici une citation d'un projet de recherche relativement récent. Vous voyez, il a eu lieu de 2006 à 2010, donc il s'est terminé il y a, bon, maintenant, il y a sept ans, c'est vrai. Et il avait impliqué de nombreuses universités, beaucoup de publications, et voici ce qui a été dit dans ce projet. La capacité de produire des analogies est au cœur de la cognition humaine, et c'est un mécanisme fondamental qui permet aux êtres humains de s'engager dans des processus mentaux complexes, comme la pensée, la catégorisation, l'apprentissage, et en général, pour comprendre le monde et agir sur lui avec une certaine efficacité, en se fondant sur l'expérience passée. La capacité de voir une expérience nouvelle, un objet nouveau, une situation, une action, comme étant le même, comme étant similaire à une plus ancienne, et donc, et ensuite à agir d'une manière approximativement appropriée, ensuite on affine pour que ça colle à la nouvelle expérience, c'est presque indubitablement l'une des capacités qui séparent les êtres humains des autres espèces d'animals. Donc, vous voyez que l'idée ici de l'analogie, c'est que, c'est le concept de base, c'est le concept général d'expérience, c'est que lorsque nous avons des expériences nouvelles, nous les appréhendons par analogie avec des expériences anciennes que nous avons mémorisées, qui nous rappellent des choses, et nous trouvons des solutions en effectuant, disons en utilisant des relations de similarité entre ce que nous avons en mémoire et ce qui nous est offert à un moment donné dans l'expérience. Donc, c'est ce lien entre le déjà acquis et le nouveau. Alors, je vous dis tout de suite, il y a là une question assez subtile, assez délicate, je ne sais pas si j'aurai tellement le temps de l'approfondir, qui est quelque chose comme un double aspect de l'analogie, un peu vraiment recto verso. C'est-à-dire que, quand on dit cela, quand on dit l'analogie me permet d'appréhender le nouveau à partir de ce que je connais déjà, d'une certaine façon, c'est ramener l'inconnu à du connu. D'accord ? Je ramène l'inconnu à du connu. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça que j'improvise, vous entendez une musique que vous n'avez jamais entendue auparavant, et puis tout de suite, vous vous dites, c'est pas possible de faire autrement. Quand vous entendez une musique, forcément vous dites, ah c'est du, ça vous rappelle, alors soit, je ne sais pas, du Mozart ou du, je ne sais quoi, de la musique, de rock ou de n'importe quoi, enfin bref. Mais ça vous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si vous le connaissiez déjà. C'est-à-dire, vous ramenez cet inconnu à du connu comme si ça n'avait rien de très nouveau. C'est un peu nouveau, mais ça se ramène à du connu. Donc, dans cette perspective, dans cette définition de l'analogie, dans cette, disons, dans cette orientation, si j'ose dire, de l'analogie, on ramène l'inconnu à du connu. Donc, au fond, on est dans un monde connu et on reste dans son horizon de signification. Les nouvelles significations sont absorbées comme si elles étaient anciennes et comme si elles sont résorbées et rapprochées à des significations déjà connues. Donc, on reste dans un même univers de signification. Mais, il y a une autre orientation possible qui consiste à dire que cette expérience nouvelle va garder sa nouveauté et que les choses déjà connues nous servent à avoir une approximation de quelque chose d'inconnu. Donc, je disais tout à l'heure que l'analogie permet de ramener l'inconnu à du connu par la similarité entre ce qui est déjà mémorisé et ce qui est l'expérience nouvelle. Mais, on pourrait aussi considérer, il faut aussi considérer, c'est l'autre face de l'analogie, que l'analogie nous permet d'approcher l'inconnu en lui gardant un statut de nouveau et d'inconnu à partir du connu. Il y a un exemple assez... Dans l'histoire de l'art, par exemple, quand il y a des moments de rupture artistique, quand il y a vraiment quelque chose de nouveau, par exemple, je ne sais pas, l'impressionnisme en France, à un moment donné, l'impressionnisme apparaît. Que disent la plupart des gens au moment où les premiers impressionnistes font leur peinture ? Ils disent, ces gens, ce n'est pas de la peinture, ils peignent n'importe comment, ils sont refusés, on les... ça ne ressemble à rien, etc. Donc, ça ne s'intègre pas dans quelque chose de connu, c'est rejeté comme étant de la non-peinture. Et petit à petit, l'horizon de signification s'élargit et le concept de ce qu'est une peinture va être modifié par cette nouveauté. Et ça, c'est possible si, à un moment donné, il faut quand même pouvoir faire un lien entre ce geste artistique de l'impressionnisme en peinture et puis d'autres types de gestes artistiques, en musique aussi, où il y a quelque chose, je ne sais pas, par exemple, avec Debussy, en rapport avec une forme d'impressionnisme, etc. Raphaëlla, vous aviez une question, une remarque tout à l'heure ? Oui, exactement. Mais ça, on va voir. Le mapping, si vous voulez, c'est l'outil théorique de description des analogies. Je vais y venir dans un instant. Alors, quelques conclusions qui étaient indiquées dans ce rapport de recherche. Alors, oui, j'oubliais de préciser qu'effectivement, il y a une distinction entre les êtres humains et les autres espèces animales sur ce plan. Non pas que les espèces animales sont absolument incapables de faire des analogies. Bien sûr que oui, elles sont capables de faire des analogies, des sortes de catégorisations, si on veut, mais pas du tout au niveau de l'être humain. Une idée que j'ai depuis un certain nombre d'années, que je n'ai pas encore vraiment développée, mais c'est que je pense qu'en fait, il y a quelque chose via le langage. Si vous voulez, l'être humain, non seulement a hérité génétiquement de capacités analogiques sans doute très supérieures à celles d'autres espèces animales, mais la pratique même du langage, l'exercice du langage nous enseigne de l'analogie, en fait. Parce qu'il y a toutes sortes d'analogies qui sont mises en jeu, qui sont installées dans les langues et qui nous font pratiquer de l'analogie. Donc, en fait, ça marche un peu dans les deux sens. Parler nous apprend à être de meilleurs analogistes, si j'ose dire. Et il y a sans doute comme ça une sorte de boucle efficace qui a fait en sorte que l'être humain se détache des autres espèces animales par ce type de capacité, par l'importance et le développement, la finesse de ce type de capacité. Donc, dans ce rapport, on indique que l'analogie n'est pas un mécanisme indépendant. Donc, il n'y a pas un endroit du cerveau qui produit les analogies. C'est un mécanisme émergent qui est fondé sur différents mécanismes élémentaires qui sont utilisés pour d'autres tâches cognitives. Et aujourd'hui, les travaux en psychologie cognitive portent beaucoup sur le rôle des différentes fonctions exécutives pour pouvoir bien faire des analogies. Il y a plusieurs capacités cognitives générales qui sont nécessaires. Des capacités de mémoire, des capacités de flexibilité cognitive, donc de pouvoir changer de point de vue à certains moments, et des capacités d'inhibition. Et c'est cela souvent qui manque aux enfants au début et qui rend pour eux difficile la possibilité de faire certains types d'analogies un peu relationnelles, un peu subtiles. D'autre part, les processus analogiques influencent fortement les processus perceptifs. Bon, mais ça c'est lié à la question de la catégorisation. L'analogie joue un rôle important dans la récupération des informations mémorisées. Si vous trouvez des analogies entre ce que vous voyez et ce que vous avez mémorisé, il est plus facile sans doute de récupérer en mémoire ce que vous avez stocké. Les analogies transfèrent les émotions associées de la source à la cible. Ça c'est un mécanisme bien connu en psychologie, même en psychologie générale. Voilà. Si vous avez une certaine émotion de peur, par exemple, qui est attachée à quelque chose, une expérience similaire va forcément associer cette... enfin forcément, va possiblement associer cette émotion à la nouvelle expérience, si elle a une similarité avec la première. Donc, ensuite, que l'analogie peut fonctionner de manière automatique à un niveau inconscient. Donc, l'analogie, c'est pas seulement un raisonnement analogique qu'on effectue consciemment, c'est aussi un processus qui se déclenche tout seul. On fait constamment des analogies sans s'en rendre compte. Il y a des exemples comme ça que donne Hofstetter, dont je vous reparlerai, qui... où il dit, voilà, je me promets dans un aéroport et tout d'un coup je me rends compte que je suis en train de faire une analogie avec quelque chose à quoi j'ai pensé pendant que j'étais dans l'avion, etc. Mais lui prétend qu'il s'en rend compte parce qu'il travaille sur l'analogie beaucoup. Mais que la plupart du temps, ces analogies-là nous passent dans l'esprit mais qu'on ne les arrête pas. Il y a vraiment une sorte de de machines analogiques constamment en route dans notre esprit qu'on peut... dont on n'a pas conscience mais dont on peut avoir conscience à certains moments. Bien. Alors, vous voyez que le... dans ce handbook de linguistique cognitive, enfin de science cognitive. Le premier chapitre qui porte sur l'analogie était fait par Derdre Gentner qui est donc la théoricienne qui est la plus réputée sur cette question aujourd'hui. C'est elle qui a développé le modèle du mapping. Et vous voyez que c'est en général à elle qu'on réfère comme une référence de base lorsqu'on traite de l'analogie des points de vue strictement cognitifs. Alors, voici comment se présente le modèle appelé Structure Mapping Theory, Structure Mapping Theory, SMT. Donc c'est le modèle de Gentner qui est le modèle du mapping. Alors, vous voyez, on a, bon, ici c'est base, target, c'est source ou cible. On peut dire, on dit source et cible en français le plus souvent. Et vous avez ici une situation ou une expérience, peu importe, enfin quelque chose qui est décrit en termes d'objets. Les petits carrés représentent des objets et des relations. Donc vous voyez, entre ici, pour simplifier, on a mis des relations ici entre deux objets, ici entre trois. Et en plus des relations entre les objets, il peut y avoir des relations entre les relations. D'accord ? Donc ici vous avez la source et là la cible. Et le principe du mapping, ça va être un principe selon lequel on va trouver des similarités structurelles, soit entre les objets, soit entre les relations ou entre les relations de relations d'un objet A, de la structure d'un objet A à la structure d'un objet B. Bon, vous lirez plus en détail le petit commentaire que j'ai indiqué ici sur le... à côté de ce schéma. Je peux peut-être simplement vous développer l'exemple de l'analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique. Donc là, c'est une analogie qui... il faut imaginer, par exemple, une leçon de biologie à des enfants et on va leur expliquer comment fonctionne le cœur. Et donc là, c'est une utilisation didactique de l'analogie qui est très courante dans la pédagogie, voire dans la vulgarisation. Donc, on va dire, le cœur, c'est comme une pompe. D'accord ? Il y a une analogie entre... enfin, pas comme une pompe, oui. Enfin, entre le système cardiovasculaire, c'est comme un système hydraulique avec une pompe. Alors, sur quoi est basée l'analogie ? Eh bien, vous avez donc des éléments, les petits carrés là, des entités de la source et de la cible. Par exemple, le cœur et la pompe. Là, imaginez, c'est le cœur et là, c'est la pompe. Donc, il y a une relation. Les artères sont en relation avec les tuyaux du système hydraulique. Donc, c'est pareil, c'est les petits carrés. Et bien sûr, il y a une relation entre le cœur et les artères et puis la pompe et les tuyaux. Puisque ils sont reliés... les tuyaux sont reliés à la pompe comme les artères sont reliées au cœur. Bien. Le sang et le liquide qui circulent dans le système hydraulique. Donc là aussi, c'est une relation. Il y a une relation entre ces deux systèmes. Et puis, il y a des relations entre les relations. Les relations entre les éléments de la source qui sont mis... qui ont une similarité avec des relations entre les éléments de la cible. Par exemple, la relation entre le cœur et le sang, la pompe et le liquide d'autre part. La relation entre le sang et les artères d'une part, le liquide et les tuyaux d'autre part. Donc, on a ces relations de relations qui sont systématiques. Alors ensuite, il y a un principe de systématicité qui fait que cette analogie va se développer sur le plus de points que possible. Alors, au départ, on a quelques points de repère qui vont permettre d'établir la similarité. Mais le principe de cette théorie du mapping, c'est qu'on développe l'analogie autant qu'on le peut. Et dans certains cas, j'ai... alors vous voyez, c'est l'exemple qui est donné ici, c'est ce que vous voyez en grisé. J'ai dans ma source un élément qui n'est pas apparent dans la cible. Et le principe de l'analogie, là où elle va commencer à être utile... Parce que là, bon, ben, ok, on fait un lien, mais... Si, ça peut être utile psychologiquement en disant... Enfin, pédagogiquement, pardon. En disant, bon, ben, dans un système hydraulique, vous avez une pompe qui envoie le liquide dans les tuyaux de la même manière que dans le système cardiovasculaire, vous avez le cœur qui envoie le sang dans les artères. Bien. Mais là où l'explication devient particulièrement intéressante, c'est que vous pouvez avoir un élément qui n'est pas perçu, qui est présent dans la cible, qui n'est pas perçu dans la... Qui est présent dans la source, pardon, qui n'est pas présent dans la cible, pas perçu dans la cible. Et, en fait, vous allez faire une projection en vous disant, tiens, si cet élément que j'ai dans la source, il était aussi dans la cible. Donc, c'est là ce qui est indiqué, un candidate inference, donc un candidat possible pour l'inférence. Et là, l'exemple que j'ai pris dans mon illustration, c'est la question de la pression. En fait, dans un système hydraulique, le liquide, il subit une pression. Bon. Et, au départ, on n'a pas forcément pensé qu'il pouvait y avoir aussi de la pression dans le système cardiovasculaire. Donc, là, on va pouvoir prolonger le mapping en disant que, eh bien, de même qu'il y a de la pression dans le système hydraulique, eh bien, il y a la pression artérielle dans le système cardiovasculaire. Et, c'est souvent comme cela que peuvent se faire des découvertes. C'est-à-dire que vous avez une impression de similarité entre deux situations. Et, en creusant cette impression, alors, soit elle tombe, voilà, il y a une similarité, mais, au fond, c'est trop différent. Donc, cette similarité n'a pas d'intérêt. Soit, la similarité dans son évidence, vous la poursuivez au-delà de ce qui est évident en décrivant mieux la source. Et ça vous permet de découvrir des choses dans la cible auxquelles vous n'auriez pas pensé. C'est là où il y a vraiment un intérêt de l'analogie. Et puis, bon, quand on isole la structure qui est commune aux deux éléments, on obtient une abstraction. Quelque chose qui est une abstraction qui vaut aussi bien pour la source et la cible. Alors, un exemple célèbre de Gentner, ce qui est aussi un exemple d'analogie qu'on peut dire un peu pédagogique, c'est l'analogie entre les électrons et le système, enfin, entre la structure de l'atome et le système solaire. Bon, donc là, encore une fois, on imagine que des étudiants connaissent, ou des enfants connaissent le fonctionnement du système solaire. Ils savent qu'il y a un soleil avec des planètes qui tournent autour, etc. Mais on veut leur expliquer le système de l'atome, enfin, la structure de l'atome. Comment fonctionne l'atome ? Alors, la chose est décrite de la façon suivante. Donc, vous voyez, vous avez ici les différents attributs du soleil par rapport aux planètes. Donc, la planète, le soleil, il faut suivre les flèches, O-S, ça veut dire objet, sujet. Donc, le soleil est plus gros que la planète. D'accord ? Donc, je vais dans le sens sujet-objet. Le soleil est plus gros que la planète. Ici, la planète tourne autour du soleil. La planète attire le soleil et le soleil attire les planètes. Et le soleil est plus chaud que les planètes. Et puis, il y a d'autres attributs du soleil qui ne sont pas liés à la planète. Le fait qu'il soit jaune, qu'il soit très chaud, qu'il soit massif, bon, ça, ce sont des... Et puis, les planètes attirent d'autres planètes. Alors, ce qui va se passer dans l'analogie qu'on va utiliser avec le système de l'atome, c'est qu'on va retenir parmi tous ces attributs uniquement ceux qui sont pertinents et qui sont communs. Donc, par exemple, on va retenir les deux directions de l'attraction. Le noyau de l'atome et l'électron s'attirent mutuellement. L'idée que le noyau est plus massif, enfin, a une taille plus grande que l'électron. Et puis, l'idée que l'électron tourne autour du noyau. Mais, par exemple, le fait qu'il y ait une relation, que le soleil soit plus chaud que les planètes, cette propriété-là, elle n'est pas retenue pour l'analogie. Donc, vous voyez que dans la théorie du mapping, on retient un certain nombre de similarités, mais on en élimine d'autres. D'où l'importance de cette notion d'inhibition. Pour pouvoir être sensible à cette explication du système de l'atome via le système solaire, il faut être capable d'oublier les propriétés du système solaire. Si on a en tête le fait qu'on bronze au soleil, le fait que le soleil est très chaud, ça va gêner l'analogie. C'est pour cela que la relation d'inhibition est très importante dans la possibilité d'effectuer des analogies. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette analogie, qui est une analogie proportionnelle, les électrons sont au noyau, ce que les planètes sont au soleil, c'est cela que montre cette comparaison des deux schémas, on pourrait aussi la formuler en disant simplement, il y a une analogie entre atomes et systèmes solaires. Donc on voit ici qu'une analogie présentée sous une forme binaire peut être d'une manière sous-jacente, en réalité, fondée sur une analogie proportionnelle. Alors, ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment quelque chose qui est accepté par tous les spécialistes de psychologie collective, cette description de l'analogie via la SNT, via cette structure de mapping. Bon, là aussi, on a un problème de traduction en français. Dans les textes écrits, dans les articles, les livres écrits en français là-dessus, on ne traduit pas, on dit mapping, on ne sait pas comment. Mise en correspondance, mais c'est vrai. Oui, mais c'est un peu lourd, quoi. Bon, voilà. Donc, le fooding, oui. Donc, voilà, je ne sais pas. Il peut être mis en correspondance, mais il y a un effet concept qui n'est pas le même. Mais je ne dis pas pour autant qu'il faut garder mapping, mais il faut trouver une solution. Alors, le mappage, c'est moyen, mais ça peut se tenter. Il faut voir. Bon, bref, passons sur les problèmes de traduction. Maintenant, il y a une façon, une première unification, c'est-à-dire le fait de considérer que l'analogie, ce n'est pas seulement ça, mais, enfin, où ça s'applique aussi à d'autres choses. Alors, par exemple, à la catégorisation. On peut considérer que la catégorisation n'est rien d'autre qu'un cas particulier de l'analogie. C'est ce que défendent des auteurs comme Hofstetter ou comme Emmanuel Sander, qui est un prof à Paris VIII, et tous les deux ensemble ont fait un livre il n'y a pas très longtemps. Ils l'ont fait en français et en anglais. Ils l'ont écrit parallèlement dans les deux langues. Et dans la version française publiée chez Odile Jacob, le titre est l'analogie cœur de la pensée. Donc, eux défendent dans ce livre l'idée que la notion d'analogie vaut aussi bien pour la notion de catégorisation. Pourquoi ? Parce que quand on met des choses dans une même catégorie, c'est parce que ces choses qui sont mises dans la même catégorie sont similaires. Donc, en fait, c'est un peu la même chose. Et surtout, c'est ce que développe cette idée, c'est que l'analogie, on l'a vu un petit peu... Bon, mais je ne peux pas trop trop approfondir cette question, mais vous voyez que le processus cognitif de l'analogie, il est souple, il est fluide. C'est-à-dire qu'on va tenter une analogie, une similarité entre une expérience nouvelle et une expérience déjà acquise. Mais si cette source analogique ne convient pas tellement bien, on va tout de suite aller en chercher une autre et revérifier, etc. Et très rapidement, jusqu'à ce qu'on trouve ce qui coïncide bien. Vous voyez, par exemple, je reprends cet exemple d'une... Mais ça, il faudrait vraiment un jour en cours que je fasse l'expérience de donner une musique, de dire à quoi ça vous fait penser. Et je suis sûr que ce serait pas... Ce serait très... Il y aurait une certaine variation, mais chacun retomberait sur des choses un peu similaires. Et petit à petit, vous pouvez affiner votre... Voilà, bon, ça me fait penser à... Je ne sais pas quoi... Du beau-oui... Oui, non, mais plutôt du beau-oui, tendance, louride, je ne sais quoi, enfin bon, etc. etc. Vous pouvez raffiner votre analogie par rapport à une première chose. Donc il y a cette notion de fluidité dans l'analogie. Et dans la catégorisation, c'est un peu la même chose. Rappelez-vous, quand je vous avais montré ces exemples célèbres, là, de l'expérience avec la catégorisation des bols et des tasses. Il y a des frontières souples, etc. Donc en fait, c'est un processus de mise en correspondance, là, inexact, c'est approximatif, qui est en fait vraiment de l'analogie. Alors ce texte, Analogie as the Core of Cognition, c'est un texte qui est disponible en ligne, si j'y pense, je vous indiquerai le lien, parce qu'un texte très connu, qui date maintenant un peu, qui date des années 80, mais qui a été beaucoup commenté et qui a joué un rôle important. Alors, oui, ce que... Ça, c'est une autre citation de Hofstetter qui montre à quel point il estime que l'analogie est vraiment un processus central de la cognition humaine. C'est que dans les manuels, classiquement, dans les manuels de psychologie cognitive, l'analogie est placée dans le chapitre sur le raisonnement comme un cas particulier de raisonnement. Vous voyez, il y a déduction, induction, analogie, et on met ça dans les cas de raisonnement, dans un sous-chapitre du raisonnement. Bien. Alors, si on fait cela, eh bien, l'analogie devient une sorte de mécanisme tout à fait périphérique et secondaire. Alors que ce que... Ce pour quoi plaide Hofstetter, c'est de dire que l'analogie, c'est vraiment au cœur de la cognition humaine, de la pensée humaine. hum... Et il dit, ben voilà, c'est pas... Alors, ça, à traduire, itty, bitty, blip, donc c'est pas une toute petite chose. Ça, d'ailleurs, c'est un exemple que j'aime bien, parce que ça, c'est du symbolisme phonétique. Itty, bitty, blip, même si vous savez pas exactement ce que ça veut dire, vous comprenez tout de suite, avec les i, que c'est quelque chose de tout petit. Vous avez déjà un itty, bitty, et l'autre, c'est un petit... Oui. Donc, ça n'est pas une toute petite chose dans le ciel de la cognition, mais pour lui, c'est tout. C'est le bleu qui remplit le ciel de la cognition. Donc, oui, c'est vraiment... J'aime bien cette citation, parce qu'elle est vraiment le point maximal dans lequel on peut dire, voilà, l'analogie, c'est vraiment le processus central de la cognition humaine. Donc, c'est pour cette raison que, pour moi, c'est important de travailler sur la question de l'analogie, parce que c'est une chose qui est assez, comment dire, maintenant, quand même, de plus en plus acceptée, cette idée que l'analogie est un processus central. Bon, il faut encore s'entendre sur ce que ça veut dire exactement, parce que, par exemple, pour certains spécialistes de psychologie cognitive, catégorisation et analogie sont deux choses différentes. Bon, pour moi ou pour Hofstetter, Sander, etc., c'est le même processus de base qui se décline un peu différemment, mais c'est quand même le même processus de base. Bon. Mais, on peut aller encore un peu plus loin. Donc, on a vu, là, cette première partie, la théorie de Gentner et les notions de catégorisation, de conceptualisation, relèvent de l'analogie. Mais, il y a aussi toute la problématique de l'iconicité. Alors, je vais exposer un tout petit peu, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas précisément ce qu'on entend par iconicité, mais, il y a un premier type d'iconicité, je vais vous l'expliquer, l'iconicité diagrammatique, où le lien avec l'analogie a bien été exposé par Itkonen, Esa Itkonen, un linguiste pas forcément très connu, mais extrêmement intéressant, qui est finlandais, sauf erreur, et qui a publié un livre, en 2005, intitulé Analogy as Structuring Process, qui est donc un livre où il montre bien ce rôle de l'analogie au sens de l'iconicité diagrammatique. Mais, il y a aussi l'iconicité d'image. Alors, l'iconicité d'image, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec Itibitiblip, le i qui renvoie au petit, ça, c'est l'iconicité d'image. Pour ceux qui étaient là au séminaire hier, Brigitte Garcia, à partir de la langue des signes, a expliqué un peu ce que c'est que l'iconicité d'image. Donc, je vais reprendre d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'elle a pris la même citation que hier pour définir l'iconicité, pour dire qu'on est sur des choses qui sont assez stabilisées. Donc, c'est la définition, une des définitions que donne Olga Fischer, qui est une des grandes spécialistes de la question d'iconicité, qui est à l'Université d'Amsterdam, et qui dit, voilà, l'iconicité, c'est une notion sémiotique. Alors, bon, là, il y aurait toute une discussion à avoir, qu'on ne va pas avoir maintenant, mais l'une des raisons pour lesquelles je préfère analogie, c'est que l'analogie, c'est vraiment une notion cognitive, alors que l'iconicité, c'est une notion sémiotique, donc ça nous entraîne vers autre chose. Mais bref. Une notion qui renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie, donc elle dit bien qu'il y a quelque chose d'analogie, quelque chose qui a à voir avec l'analogie, entre la forme d'un signe, le signifiant, que ce soit une lettre, un son, un mot, une structure de mots, ou même une absence de signe, c'est le morphème zéro, et un objet ou un concept, le signifié, auquel il renvoie dans le monde, ou plutôt à notre perception du monde. Alors, l'idée, c'est donc que l'iconicité, c'est une analogie entre deux choses différentes, c'est une analogie hétérogène, dans la terminologie que je vous propose, distingue l'analogie homogène de l'analogie hétérogène, on va revoir ça plus tard, mais l'analogie homogène, c'est une analogie entre des entités de même nature, par exemple, entre deux significations, entre deux situations, entre deux sons, entre deux phonèmes. Puis, une analogie hétérogène, c'est une analogie entre deux choses d'une nature complètement différente. Donc là, si c'est une analogie entre signifiant et signifié, ou entre signifiant et référent, c'est effectivement une analogie hétérogène, qui est fondée sur une similarité. Donc, grosso modo, une analogie entre forme et concept. Et à partir de là, il y a deux types de similarités qui peuvent être distinguées, et qui permettent de distinguer l'iconicité d'image de l'iconicité diagrammatique. Donc, la similarité entre le signe et l'objet peut être due à des traits communs, qui sont inhérents à chacun, au signe ou à l'objet. Par une inspection directe du signe iconique, on peut récupérer de l'information vraie au sujet de cet objet. Dans ce cas, on parle d'iconicité d'image. Hier, je crois, Brigitte Garcet disait « imagique ». En français, c'est... Là, c'est un calque de « imagique ». Comme dans un portrait ou une anomatéité, pardon. Et le signe est appelé une image, une icône, une image iconique, ou une icône-image, bref. Donc là, c'est un premier type d'onomatopée, donc un premier type d'iconicité, qui est une icône-idée directe. C'est-à-dire que le son lui-même vous renseigne sur la signification. Tout à l'heure, on a vu « itib, itib, lip », le son « i petit » renvoie à la signification « petit ». Ça ne marche pas tout le temps, tout le temps, mais il y a quand même statistiquement des choses qui sont de plus en plus, comment dire, acceptées dans la communauté scientifique pour dire qu'il y a des liens forts entre certaines sonorités et certaines significations. Le portrait, c'est l'exemple donné par Peirce à l'origine sur l'iconicité d'image. Un portrait pour qu'il vous rappelle quelqu'un, je veux dire, si vous avez quelqu'un de votre famille qui habite loin et quand vous voyez son portrait, ça vous rappelle la personne, ça vous émeut, etc., il faut que le portrait soit ressemblant. Si le portrait ne ressemble pas du tout, l'image n'a pas son efficacité. Donc vraiment, la ressemblance entre le signifiant et le signifié ou entre la forme et le contenu du signe est cruciale. Un autre exemple tout bête, les pictogrammes. Par exemple, les pictogrammes qui indiquent les toilettes pour hommes et femmes dans n'importe quel aéroport du monde. Imaginez qu'au lieu de faire un petit pictogramme, alors il y a des variations, mais on reconnaît en général facilement hommes et femmes, si c'était écrit dans la langue du pays, au lieu qu'il y ait un petit dessin, vous seriez très embêté quand vous allez en Chine si vous ne savez pas le chinois pour reconnaître l'écriture de hommes, l'écriture de femmes. Donc si on a un petit dessin, ça veut dire quoi ? Et que vous le comprenez tout de suite, ça veut dire que le dessin, c'est une... il relève d'une... le pictogramme de ce type-là relève d'une iconicité d'image. C'est-à-dire qu'en voyant le signifiant, vous devinez le signifier immédiatement. Voilà. Et à cette iconicité d'image, s'oppose l'iconicité diagrammatique quand on a plusieurs signes. Et ça, c'est l'analogie proportionnelle. Le cas précédent, c'était une analogie binaire entre deux éléments. L'analogie proportionnelle, ça va être donc quand on a une relation entre des signes qui reflète une relation similaire entre des objets ou des actions. Alors l'exemple classique, c'est un exemple qui vient d'un article de Jacobson, c'est quand César dit WENI, WIDI, WIKI. Alors l'idée est très simple. C'est tellement élémentaire que... C'est qu'il y a deux plans. Il y a le plan du signifiant qui est l'ordre des mots dans la phrase. Les différents mots dans la phrase, vous les voyez l'un après l'autre. Et ça, c'est le signifiant. Et puis, il y a ce que représente le sens de ces signifiants qui est donc une série d'événements. Là, on a, en fait, cette idée que l'ordre des signifiants reflète l'ordre des événements. D'abord, je suis venu. Ensuite, j'ai vu. Ensuite, j'ai vaincu. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est un exemple très, très, très élémentaire. Mais, attention, c'est important parce que ça montre que, quand même, l'ordre des mots dans la phrase peut avoir une importance. Alors, là où ça devient plus intéressant, c'est quand on compare les langues du monde et qu'on s'intéresse à des questions de typologie. On observe que cette coïncidence entre l'ordre des mots et l'ordre des événements, il y a des langues dans lesquelles c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut toujours que l'ordre des mots soit en iconicité diagrammatique avec l'ordre des événements. Des langues où c'est facultatif, comme les langues auxquelles on est habitué, où on peut très bien dire, en utilisant après que ou avant que, enfin, voilà, inverser l'ordre entre les mots et les événements. Mais il n'y a aucune langue du monde où on est obligé d'utiliser un ordre différent. Donc, par défaut, c'est quand même une iconicité assez basique. Alors, bon, certains auteurs considèrent que l'iconicité diagrammatique a une importance quand même plus grande que l'iconicité d'image. mais ça n'est pas... Et puis, on peut considérer qu'il y a un continuum entre l'iconicité d'image et l'iconicité diagrammatique. Au total, ces relations d'iconicité, là, je prends... J'ai pris un petit tableau que j'ai emprunté à ce volume qui est un des volumes, en fait, Olga Fischer organise tous les deux ans un colloque international sur le thème Iconicity in Language and Literature. Et donc, tout ça est publié chez Benjamin. Vous savez, tous les deux ans, il y a un volume, etc. Et là, c'est un des premiers volumes dans lesquels elle distingue les différents types d'iconicité. Donc, vous voyez que vous avez l'iconicité d'image qui peut reposer sur de l'oral, du tactique, du visuel. L'iconicité diagrammatique structurelle, donc c'est l'isomorphisme, l'iconicité de la motivation. Et puis là, on va retrouver dans l'iconicité diagrammatique sémantique les questions de métaphores cognitives, etc. qui peuvent être classées ici. Et vous voyez que l'analogie apparaît comme un sous-cas, etc. Alors que, pour moi, l'analogie, c'est le phénomène général d'où dépend l'iconicité. Voilà. Donc, deux grands types d'iconicité dans les linguistiques contemporaines. Bon, je ne pense pas avoir le temps d'aller beaucoup plus loin, mais ses travaux sur l'iconicité sont inspirés de Peirce. Alors, Charles Sanders Peirce, qui est un grand philosophe qui est un peu redécouvert aujourd'hui, mais en tout cas, son apport sur l'iconicité est passé par les travaux de Jacobson. Bon, je vous en parlerai quand même un peu après les vacances parce que c'est important et qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce que signifie la notion d'iconicité chez Peirce. Donc, on reverra ça un petit peu après les vacances. Très bien. Merci, donc, de votre attention. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci.